À quelle personnalité souhaites-tu décerner l'Oscar de la meilleure personnalité publique en 2018 ? Cette année, moi, je trouve qu'Apsat aussi, par rapport à ce qui s'est passé avec Éric Zemmour, je pense qu'elle a eu des sacrés coronesses et que je trouve qu'elle a raison. Et que la France, dans l'histoire de la France, fait totalement partie du fait qu'il y ait plein d'immigrés de toute culture et de toute nationalité confondue. Et je pense qu'elle a vraiment apporté quelque chose contre le racisme. Et qu'Éric Zemmour, c'est très difficile d'être sa cible et encore plus de se rebeller. Et elle a pris le parti de ni s'oublier elle, ni sa famille, ni ses origines. Et je trouve ça tellement respectable. Et de mettre en péril sa carrière. Voilà, sa carrière. Il y a tout qui est parti dans tous les sens. Et je trouve que franchement, chapeau, et pour la féministe, et pour la femme qu'elle est. Et pour... Voilà, c'est bien, beau. La France, c'est bien. Il y a au moins une chose de bien en France, je ne parle pas des impôts, hein. Mais c'est qu'on est un pays ouvert d'esprit. Et voilà, comme ça, ce serait bien que ça ne change pas. À quel candidat ou candidate de téléréalité souhaites-tu décerner l'Oscar du meilleur candidat téléréalité de l'année 2018, Nadege ? Beverly. Parce que c'est trop ma pote, je la kiffe. Et je sais qu'elle a refait une émission que je n'ai pas regardée, mais que je l'adore. Quel film mérite, selon toi, de recevoir l'Oscar du meilleur film de ton année 2018 ? Oh oui ! Tu sais, avec... Mais oui, voilà. Oui, parce que mais oui, ça ne me parle pas. Mais oui, ce film-là, avec Rihanna, avec... Valérian ? Non, alors ça, j'ai adoré aussi, mais pas celui-là. Non, moi, je veux l'autre. C'est Ocean 8, avec Rihanna, avec... Ah, comment elle s'appelle que j'adore ? Avec son... Sandra Bullock. Oui, magnifique ! En plus, que des nanas, moi, j'adore. Moi, les films où il y a un maximum de nanas et que les mecs sont au deuxième plan, j'adore. À quel animateur de télévision souhaites-tu décerner l'Oscar du meilleur animateur de l'année 2018 ? Benjamin Castelvi. Ah, mais il est chroniqueur. Ah oui, non, il est animateur aussi. Oui, il anime le vendredi. Sur C8. Moi, je le trouve top, top, top. Et puis bon, je le connais bien et puis je l'aime bien, donc voilà. Bon, alors là, ce sera un Gérard. Ce ne sera pas un Oscar. Mais à quel candidat de télé-réalité offrirais-tu le Gérard du pire candidat de télé-réalité de l'année 2018 ? Qu'est-ce qui m'a attaqué, ce dernier temps ? La fille se venge. Non, je ne sais pas. Gabal ? Hein ? Gabal ? Non, mais c'est déjà un Gérard à lui tout seul. Vivian, tiens. J'ai fait une fleur à ta meuf, donc toi, je t'envoie un Gérard. Il est insupportable. Même à l'écran, il est insupportable. Quelle chanson mérite de recevoir l'Oscar de la meilleure chanson de 2018 à tes yeux ? « One kiss is all you need, fall in love with me ». J'adore. Ah bah oui. « One kiss is all the night, fall in love with you, fall in love with me ». Oh là là, j'adore. Quelle émission de télé-réalité doit recevoir l'Oscar de la meilleure émission de télé-réalité de l'année 2018 ? C'est difficile parce que je ne regarde pas la télé-réalité, donc c'est un peu compliqué, tu vois, de trouver la meilleure. Donc nous, on va mettre tous au même niveau. Pourquoi tous au même niveau ? Parce que… Bah, franchement, parce que je ne regarde pas. Après, il y en a une que j'aime bien le concept, là, qui passe l'été, que j'avais fait il y a deux ans, là, où il y a Kevin, Jessica… Les Marseillais baissent le reste du monde. Voilà. Eh bien, ça, ça me fait marrer encore. Parce qu'il y en a qui arrivent, qui repartent, machin, il y a toujours un truc qui se passe. Par contre, ça passe à la rentrée. Ah, voilà. Tu ne regardes vraiment pas. C'est pas l'été. C'est à la rentrée, les Marseillais baissent le reste du monde. La meilleure série télé de 2018, selon toi ? Casa de Papel. Pourquoi ? Tout le monde me dit ça. Mais magnifique ! Magnifique ! Les Espagnols, ils ont fait un truc de fou sur Netflix. Entre ça, après son sortie, Elite, qui a cartonné aussi. Je suis complètement fan de cette façon de tourner qu'ont les Espagnols. Je pense que là, ils ont mis un stop à l'Amérique, qui est toujours dans les trucs surfaits, dans la starification d'un seul personnage dans une série. Là, c'est vraiment ultra réparti. Les histoires sont bien tout colle. Il y a un suspense perpétuel. C'est wouh ! À quelle youtubeuse ou youtubeur souhaites-tu décerner l'Oscar du meilleur youtubeur de l'année 2018, Nadege ? À Sananas, parce que je la kiffe. Tu connais un petit peu ? Tu regardes ses vidéos ? Je regarde ses vidéos et moi qui suis une bille complète en make-up, de regarder pendant 45 minutes une nana qui se maquille, ça m'emmerde. Mais elle, elle a ce truc qui fait que déjà, elle ne coupe pas quand il y a des conneries. Et puis, elle est toujours joyeuse, toujours de bonne humeur. Et elle te dit des trucs. Je ne sais pas, elle est attachante, cette nana. C'est un truc de fou. Et enfin, on va terminer cette cérémonie des Oscars avec l'Oscar du meilleur chroniqueur de télévision en 2018, selon toi, Nadege ? Chroniqueur, chroniqueur, chroniqueur. Jean-Michel Maire, tiens. Ah, pourquoi ? Parce qu'il a réussi à articuler. Tu le connais ? Oui, je l'aime bien, il est très sympa. Et non, je trouve qu'il est de même. De toute façon, il a toujours été bon, je trouve. Mais j'aime bien. Je suis souvent, souvent, souvent d'accord avec ce qu'il dit et les positions qu'il prend dans TPMP. Et voilà, j'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada